Je m'appelle Didier Léonard, je suis le président d'une association qui s'intitule Un Sport Vert pour ma Planète, SVP Planète, dont la mission essentielle est de repenser le sport, ses pratiques, son organisation, ses modes de financement et les manières dont on en parle. Dans le cadre des activités de l'association que je préside, Un Sport Vert pour ma Planète, nous organisons des ateliers et mini-conférences sur des thématiques qui traitent du sport. Il y a deux mini-conférences cet après-midi. La première sur sport et transport, une révolution s'impose, parce que le sport est extrêmement impactant sur le plan des émissions de gaz et effet de serre. Il s'agit de reprendre à la base notre manière de concevoir les transports sportifs pour qu'ils soient moins impactants. La deuxième mini-conférence est une conférence sur l'événementiel sportif, avec le devoir d'exemplarité que nous avons en tant qu'organisateurs d'événements sportifs, pour montrer à tous les spectateurs, les citoyens de notre planète, qu'ils soient sportifs ou non, qu'il y a moyen de consommer des usages physiques et sportifs de manière beaucoup moins impactante. Eh bien, à la base, notre association est là pour interpeller tous les acteurs du sport, que ce soit le grand public, les pratiquants, les organisateurs, les sponsors, les médias, pour leur expliquer qu'il est possible de concevoir et de pratiquer le sport au quotidien, avec des priorités différentes, notamment celles de la prise en compte de la biodiversité et des gens qui se trouvent autour de nous. Que le sport ne soit pas seulement une course à l'argent, à la victoire ou au record combat. Concrètement, rendant compte la biodiversité et les autres dans le cadre du sport, c'est poser comme principe que c'est l'environnement qui décide des pratiques et pas l'inverse. Concrètement, ça veut dire que quand on arrive quelque part pour organiser un événement sportif ou pour le pratiquer, on est extrêmement respectueux de notre environnement physique et humain, parce que c'est le terreau du territoire local et on doit le respecter pour toute pratique quelle qu'elle soit. Avec la Coupe du Monde au Qatar, on a l'entithèse absolue de ce que devrait être la relation entre le sport, l'environnement et le développement durable, puisque c'est avant tout une relation commerciale entre une entité et un pays et l'objectif est de gagner beaucoup d'argent et pas du tout de prendre en compte les problématiques locales. Parce que la première des choses à laquelle on songerait quand on parle de football, c'est de ne surtout pas les jouer au Qatar, puisque ce n'est pas un sport de football à la base, ni une quelconque pratique sportive, puisqu'il fait 47 degrés en moyenne, donc ce n'est pas vraiment une pratique humaine responsable et agréable pour l'homme.